Rebonjour, alors après votre venue j'ai voulu quand même en avoir le coeur net avec cette marmotte on a donc un col droit avec le poil qui remonte pour mettre le visage en valeur et à partir d'ici le poil descend, on a une parementure allongée ici une allonge sur les pans de devant et le dos qui est différente avec une belle arête dorsale ici bien dessinée en bas on a aussi un motif différent bien que le sens du poil continue de haut vers le bas donc c'est pas en travers, par contre on a une coupe en travers pour les manches ici avec des lignes comme ça, un beau revers il y a beaucoup de matière finalement là dedans voilà donc je me suis demandé ce que c'était que cette coupe et comment le vêtement est fait à l'intérieur pour obtenir un dessin graphique de ce type alors j'ai envie de regarder tout de suite je vais démonter la doublure et regarder ce qu'on a en dessous c'est un vêtement qui est passé au nettoyage, il y a de la sciure de bois dedans c'est ce qu'utilisent les fourreurs pour passer dans un tambour ils enlèvent la doublure, ils la nettoient à part et les pots, ils les passent dans un tambour avec la sciure de feuilles souvent du hêtre voilà le vêtement sur l'envers résolution du mystère résolution du mystère le mystère de la marmotte le col en pleine peau d'un seul morceau là il y a une petite découpe l'autre côté aussi, ça doit être la même bête qui a fait les deux côtés ici une découpe avec l'alternance du sens de poil dans le dos une allonge discrète au milieu sur le panneau principal voilà le milieu du dos avec des bandes de 4 cm des allonges un petit peu plus serrées sur les deux côtés et en dessous côté dos les bandes font 15 ou 20 devant le même tracé ici les bandes sont toutes verticales et ici les bandes sont allongées c'est curieux, ça s'allonge à l'envers c'est pas comme un vison, ça s'allonge de l'autre côté ça se travaille en montant ici deux qu'est-ce qu'ils ont fait là ? le col est en pleine peau jusque là avec le poil qui remonte on l'a vu et au niveau de la parementure on a l'arête dorsale au niveau du pli avec l'attache des élastiques et des boutons et une allonge bien serrée on a un empiècement en bas qui fait tout le tour milieu dos avec des sens de poils différents dans quel sens ? comme ça avec la tête et la croupe et devant un raccord à 45 degrés c'est magnifique ce travail il est super c'est tout main ça c'est absolument pas mécanisé les découpes elles sont toutes elles sont toutes à la main alors les manches elles sont toutes coupées comme ça avec une allonge bien serrée beaucoup plus serrée ici on a des bandes qui doivent faire 15 mm et là elles font c'est tout à la main c'est irrégulier elles font entre 5 et 8 de large ça c'est les manches donc on a un travail beaucoup plus fin beaucoup plus resserré et c'est pour ça que ça donne l'impression d'avoir un poil ébouriffé sous la manche parce que le sens du poil tourne d'avant en arrière c'est des bêtes qui sont mises comme ça dans le bas de la veste comme pour le revers des manches le fourreur a pris le motif de l'arête dorsale qui est plus sombre et d'un côté ça va vers l'arrière et vers les flancs et de l'autre côté ça va vers l'arrière et vers les flancs comme ici aussi et sur ce revers c'est l'explication des bandes ici de ce côté là c'est un excellent travail on avait là un fourreur qui connaissait bien son métier qui a tiré parti de tous les aspects graphiques de la peau c'est assez magnifique et en fait elle est souple elle est en bon état donc je me réjouis de travailler je suis toujours un peu récissante pour la marmotte parce que c'est difficile ça se prête pas bien au réemploi mais là elle est très souple on voit que c'est un manteau qui a été porté donc c'est la clé de la longévité ça portez vos fourrures mesdames parce que il n'y a que ça qui les conserve avec nos beaux revers voilà voilà bon bah je vais vous découper ça et puis on va regarder ce qu'on peut faire avec j'essayerai de vous proposer un joli modèle qui tienne compte des éléments graphiques et géométriques des dépôts si vous voulez que je vous la répare pour continuer à la porter vous me le dites avant que je coupe parce qu'elle est encore belle en fait je vous remercie de votre confiance et je vous dis à bientôt